alors quatrième vidéo sur système de pensée donc on le touche dans cette série de quatre vidéos sur le système de pensée et c'est les amis les amis les amis vous savez vous savez essaye de changer votre mentalité je sais que c'est pas facile le dire comme ça des fois on pense que c'est évident mais moi j'y arrive vous savez comment j'y arrive en lisant beaucoup de livres et je vous ai même suggéré et challenge opération je lis je lis et livre tous les deux mois c'est challenge pourquoi parce que c'est pas facile puisque nous dans notre culture dans notre éducation on ne nous a pas appris on ne nous a pas lu d'histoire est d'accord et je suis malade c'est pas facile donc ça va aller et je savais aller où un jour là ça va aller grossi c'est pas moi aussi mais je ne vous conseille pas les la chirurgie esthétique la route tu as pris pour arriver à ce point il faut prendre le sens et tout la villa si à l'essai qu'il y avait tout ne prenez pas la voie de la facilité la chirurgie c'est vraiment quand c'est pour des cas d'extrême obésité d'accord mais quand tu as mon poids comme ça 88 kg comme ça 85 kg 80 kg et 75 76 ça tu peux faire un effort et puis te discipliner revoir ton alimentation pratiquer une activité sportive régulière trois fois moi même à une pipe pour nous conseiller tellement de choses que je vais mettre en pratique et oui moi je suis intelligent moi quand tu m'as dit quelque chose n'est pas moi qui est moi là et moi je suis une fille je suis un peu intelligent quand même mais c'est avant j'étais beaucoup bête sinon maintenant je suis quand on me parle donc j'écoute ouf donc j'ai mes grilles j'ai mes grilles ne vous inquiétez pas tout ce que vous avez dit là j'ai tout écrit j'ai tout noté j'ai fait un effort le sud tout ça tout ça là j'ai noté moi c'est moi il m'a mis fait ça et c'est la santé ou pas que demain on me dit je fais un diabète je fais moi c'est ça donc tout ce que vous avez dit là je note j'ai tout noté un peu un peu un jour ça va aller donc je disais que faut qu'on change notre système de pensée parce que c'est ça qui nous fatigue beaucoup le système de pensée ça nous fatigue dit d'où m'a fait la partie faut pas te voir dans mon film mais tu t'aimais là voilà pourquoi on te voit juste voilà et du doux pendant mon tut va t'assoir à t'assoir bébé je t'aimais bon donc je regarde mes notes baille oublée le titre le titre c'est quoi les africains aiment pisser les idéaux et puis fait propos dehors alors quand j'ai dit africain il ya les arabes dedans les arabes vous même vous êtes premier aussi sur la liste ah oui vous êtes l'afrique blanche sinon vous êtes africain c'est le continent c'est le continent africain bon il ya un peuple qui sait autrement proclamer le continent en tant qu'à faire elle est caméronaise et caméronaise j'ai vu sur vous j'ai fini avec les maliens les guinéens il est fini avec les doulas ah non j'ai non les maliens je les ai tués alors ils sont découragés et jusqu'à présent ils sont encore ivres bon j'ai pris les congolais youtube a succès ma vidéo des congolais il est la vidéo est sur facebook depuis ma page est restreint après les ivoirien je n'ai pas loupé les caméronais j'ai vu vous vous êtes pressés n'est pas pressés même pour les caméronaise j'ai apporté un peu les mots sinon youtube a fait ma monétisation je suis foutu les caméronais n'ai pas voulu moi elles sont souvent un projet sur le continent n'importe quoi votre paul bia la fête même il n'a pas dit bon mais ça peut être on est plus loin les africains et pisser et faire propos partout vous allez arriver ici non sérieux sérieux là où tu vois que c'est vrai il faut venir en france toutes les gares en france où il ya une forte communauté dans toutes les villes qui abritent une gare particulier où il ya une forte communauté africaine arabe afrique afrique occidentale afrique de l'ouest afrique centrale tout ça sont souvent des villes très salles et qui sentent le pipi toutes les stations de métro où il ya une forte agglomération d'africains sont des stations des stations des métros les plus sales et les stations des métros qui sentent le plus le pipi si c'est que j'ai dit là je mens des points dans les commentaires que je mens moi je suis tout lui tu vas arriver ici en france je vais arriver dans le 93 un département que je ne supporte pas et pourtant j'ai mes abonnés là bas qui m'aiment beaucoup que j'aime beaucoup il n'y a pas de problème mais moi tu me donnes le logement dans le 93 cadeau pour lui tu paies rien pour prendre cadeau je refuse tu me donnes le logement à grigny la ville de grigny la station de rb où c'est écrit grigny rd où c'est écrit grigny centre tu me donnes un logement social un logement un cadeau même maison même villa à grigny je refuse tu me donnes le logement cadeau maison et duplex et jardin piscine à villiers les belles gonnès à nos villes ou mieux à sarcelles ou mieux à à saint-denis il dit tu me donnes une maison et piscine à saint-denis il refuse parce que la balle je suis allé à aubervilliers et maman une l'année dernière alors c'est un an j'entends aubervilliers mais pour dire que j'ai parti comme ça là bas même non laisse tomber je suis parti là bas à l'acheter mes casserole pour faire ranger pour les clients je n'avais pas d'espèces donc je devais aller retirer de l'espèce mais j'étais choqué dans le centre-ville là j'étais choqué une forte communauté doula les maliens les guinées les groupes là et puis ça pisse partout ça sent pipi jusqu'en laisse tomber prenez votre amour et vous allez m'expliquer parce que c'est qui le choc le plus c'est que vous sortez de chez vous et puis c'est bien chez toi il n'y a pas de toilettes la dernière fois ma grand se m'en parlait ma grand se dit ange essaie de faire une vidéo là-dessus parce que je ne comprends pas une chose elle est dans son parcours et pas de travailler et là il est 7 heures du matin il est 7h30 et je vois et le secrétaire vidéo vous avez bien de chez lui et les hommes africains vous n'avez pas cette contenance là vous n'arrivez pas à vous contenir mais disciplinez un peu votre organisme en bon sens disciplinez vous quand tu vas aller à métro château d'eau moi c'est la cellule des stations de métro la plus sale j'ai travaillé pendant six ans j'en ai beaucoup souffert tu prends la station de métro château rouge c'est de la pourriture les gens piste dans le métro et ceux qui font ça c'est nous c'est pas autre part se mentir pourtant on a la gare de l'est qui est juste à côté où vous pouvez aller faire pipi c'est 50 centaines sont 10 centimes moi je n'ai un petit village ici un petit village très tranquille d'accord donc je vais déposer ma fille à la musique à son coup de sauvage le pollen tout ça ça me fatigue donc je dépose ma fille à la musique et puis je reviens c'est une heure donc je reviens je vois et français et blanc qui a sauf titres à 100 de 4 ans et le petit garçon qui dit papa j'ai fait pipi c'est évident à brousse pas tout donc il ya on marchait sur un petit sentier là franchement ça aurait été un papa noire et papa africain ou une maman africaine elle n'allait même pas se gêner elle allait descendre le portement de son enfant de son petit garçon il a le plan a dit non on arrive à la maison dans cinq à dix minutes tu peux te retenir il dit à son enfant est ce que tu peux te retenir il dit mais ça c'est évident tu te retiens tu es tu es tu es allé tu souffres tu es tu es non non je mens pas j'ai regardé la scène comme ça j'ai dit l'enfant s'est retenu il ya que papa et puis j'ai regardé les marchés il marchait un peu plus vite maintenant parce qu'il ne veut pas que l'enfant est cette habitude là depuis c'est dehors mais nous les africains d'être nos enfants disent maman il avait pipi en même temps là pourquoi maintenant apprénez la discipline apprénez à vos enfants à discipliner leur poids la fois dernière mon petit frère prend ma fille pour lui pour l'emmener à paris puis d'où aller ils sont allés dans un musée des musées fait une visite donc il a sort il me fait une fois au passage c'est son tonton ils sont sa nièce avant de partir je l'ai préparé j'ai dit pas tu fais ton pipi elle a fait son pipi tranquille ils sont sortis ils ont fait tout il me l'a ramené ils y sont partis vers vers 10 heures il me l'a ramené à 17 heures 18 heures il me dit mais attend mais mais dido elle est extraordinaire quoi j'ai dit comment ça il dit mais elle m'a même pas emmerdé avec il soit des pipi quoi quand on est arrivé au musée il y avait des toilettes propres je lui ai demandé est ce que tu allais faire pipi elle me demande si c'est propre j'ai eu ses propres donc elle allait à la nuit que ce n'est pas très 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 propre et non même temps ça va je vais me rétenir je ferai pipi à la maison quand je vais arriver à la maison il est choqué et il a l'habitude de l'apprendre comme ça s'ouvre et passe la nuit chez lui mais il dit mais 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 ange mais la discipline de ta fille pendant les transports en commun j'ai dit ben elle n'a pas le choix en fait les enfants c'est pas c'est pas de la magie c'est ce que nous leur communiquons donc les africains arrêtez de pisser dehors essayez de discipliner votre corps imaginez vous que nous tous là on pisse dehors là et c'est désagréable l'odeur du pipi vous pissez dans les stations de métro vous pissez à château d'eau là dans les petites ruelles là sans pipi tu vas aller dans les stations de rr tu vas à grigny sens il ya un petit coin qui est rempli de pipi tu vas aller à la gare d'Evry coucouronne mais laisse tomber j'arrive la dernière fois à la gare d'Evry coucouronne parce que je vais aller voir ma maman qui est du côté d'Evry donc je mais mais pourquoi et toutes ces stations de train de métro sont des stations où il y a beaucoup plus d'africains aujourd'hui même les blancs même là ils nous ont laissé les grandes villes non ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus de nous je vais vous raconter l'histoire d'une ville en île de france la ville s'appelle faucherole vous n'avez jamais entendu cette ville là sûr certainement pas la plupart de ceux qui sont ici en france peut-être c'est la première fois que vous entendez le nom de la ville faucherole faucherole est une ville et j'ai découvert grâce à mon patron de poissy sa femme c'est une ville qui est un peu en haut de poissy où ma fille que j'ai gardé avant faisait l'équitation le cheval alors c'est c'est une ville très 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 huppée et bah le laissé une ville qui a été créée ils veulent pas voir moi là-bas faut pas vous mentir donc du coup il ya une station de train qui devait passer par faucherole ils ont refusé catégoriquement toute la communauté a refusé qu'une station de train passe dans la ville parce que là où il ya trait à noix généralement les africains sont piétons n'ont pas souvent la voiture voilà et on reçoit beaucoup aussi et nos parents qu'on reçoit aussi pas voiture ils sont souvent aussi piétons donc plus tu es proche d'une station de métro et de trait et plus tu es tu es susceptible de rencontrer beaucoup de blagues quoi lorsqu'on s'est une réalité donc aujourd'hui là les blancs même là ils nous ont laissé les agglomérations et son pâtissier on laisse tomber les patrons du 10e ont quitté château d'eau je vous ai raconté l'histoire où il est il est venu trouver c'était la goutte d'eau il est venu trouver un monsieur et papa avec son enfant en train de pisser devant son immeuble dans mon patron a péter un câble parce qu'il en avait marre ils se sont battus sur la police qui est arrivée et ça ça a été la goutte alors mes patrons ils ont fait l'afrique et ils sont venus mon patron il aime beaucoup la communauté africaine il me l'a dit c'est pour cela qu'ils soient achetés à château d'eau mais à l'époque c'était pas comme ça là ça atteint un autre niveau et quand je travaille là bas à un moment donné il n'en pouvait plus il me l'a dit il dit mais qu'est ce que je ne vous supporte plus il me l'a dit il est qu'est ce que je ne vous supporte plus moi je vous dis une chose et et vous qui êtes en afrique vous qui êtes en afrique c'est pour cela que les villes là sont sales en afrique tu arrives en afrique tu as mal à la tête tu vois moi j'ai fait 15 j'ai fait 13 ans ici sur retourner on aurait su né ici j'avais du mal non mais j'avais du mal à j'ai eu beaucoup de mal j'ai toujours eu du mal quand j'étais en afrique tellement tout est sale on pisse partout on fait caca partout vous n'avez pas de toilettes chez vous mais nettoyez vos toilettes essayez de vous de vous de vous offrir des toilettes aussi c'est ça aussi c'est parce que vous n'avez pas de toilettes chez vous ou que vos toilettes sont très sales que vous préférez aller faire pipi et caca d'ailleurs essayez de discipliner toute la maisonnée donner des règles dirigées dans la maison pour que les toilettes restent propres et les oui 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 pour que vous puissiez tout le monde puisse faire pipi et caca à la maison au lieu de le faire d'ailleurs parce que c'est pas possible vous n'êtes pas des animaux bon sang vous n'êtes pas des animaux moi je vous dis une chose je vous dis une chose vous savez les l'on s'est à l'objet de l'autre vidéo mais les disciplines de nos enfants ici à la diaspora est-ce que vous savez qu'ici en france le front national va passer tôt ou tard l'extrême droite va passer je vous informe même si c'est pas un jour marine le pen ils vont passer la dernière casse que nos petits enfants ont fait mon moi nos enfants noirs ont fait ici où il ya eu le petit arabe qui a été tué à l'enterre et puis il ya eu des casques les boulets les bâtiments brûlés tous les plus tout ça là les blancs n'ont pas encore digéré ça les blancs n'ont pas encore digéré ça le président marcon va finir son deuxième mandat vous allez voir ce qui va se passer les élections prochaines retenez ma vidéo là vous savez que les blancs les vrais blancs ils nous attendent au tournant ils ont pensé à durcir les lois non ça c'est ça mais c'est petit ce qui est en train de s'est passé dans l'ombre vous savez pas vous n'avez aucune idée vous n'avez aucune idée parce qu'en fait ils ne nous supportent plus tellement on est sauvage il ne nous supporte plus et je le comprends d'ailleurs et je le comprends tu peux pas venir dans le pays de quelqu'un et puis ne pas respecter les lois de son pays et puis qui va pas te vomir quand toi tu reçois quelqu'un chez toi et puis la personne fait pas comme toi tu veux dans la maison tu n'es pas vaché c'est la même chose c'est la même chose la sauvagerie qu'on fait en afrique là on a ramené ça ici puis c'est partout vous nos hommes là vous voulez voir contenir un peu discipliné un peu votre votre organisme mais c'est normal vous passez votre temps à boire l'alcool la bière la bière la bière vous buvez à longueur de journée c'est normal que vous ayez envie de faire pipi toutes les deux trois secondes c'est normal et c'est normal c'est trop vous demandez des sorties de l'alcool de votre alimentation c'est trop vous demandez mais c'est normal que vous puissiez partout et vous emmerdez votre monde et vous communiquez ça à vos jeunes enfants et aujourd'hui on a une communauté affichée de pisseurs et de chieurs